Bonjour à tous, bienvenue dans les ateliers Scooter Power. Aujourd'hui pour la présentation de la gamme Streetrice 70 cm3. Alors pour Maxi Scoot, on va vous tester la gamme Streetrice 70 pour les moteurs Piaggio cours liquide, Piaggio long liquide. Donc les cours liquides, les ZIP SP, bien entendu SP1, SP2 et les longs liquides, tout ce qui est NRG après l'IASR Runner. Alors vous avez ici toute la gamme Streetrice 70 en commençant par le cylindre. Donc 70 cm3, 6 transferts. Alors ce qu'on remarque dans ce cylindre c'est vraiment pas mal, c'est la forme de l'échappement qui est assez large mais d'une manière à ne pas trop user les segments. Donc un cylindre pour rouler vraiment tous les jours, vraiment pratique au niveau de l'entretien, surtout qui sera très correct. Vous avez sur le cylindre la petite gravure 49 cm3, donc ça c'est pour Nickel Game. Voilà, avec ça vous êtes bien pour rouler sur la route. Piston diamètre 47, bien entendu, bi-segment, une culasse monobloc super bien finie, avec la prise pour la sonde de température d'eau, la purge et le raccord d'eau culasse. Ensuite on va monter l'échappement Pro-Replica, le tout simple, qui s'accorde super bien avec ce cylindre. Pour plus de solidité et de fiabilité, on vous conseille d'utiliser le tout dernier vilebrequin Pro-Replica, masse pleine, axe de douce bien sûr pour les piagos, à un tarif vraiment correct. Donc ça c'est la petite pièce qui va faire que vous allez rouler sereinement. Roulement stage 6 cage acier, ça sert à rien d'aller dans des cages polyamides, c'est une gamme sport, donc cage acier ça fonctionne super bien. On va lui monter une primaire en 15, parce que sur le carter court, pardon, primaire en 15, parce qu'avec la roue 10 pouces sur la route, ça a tendance à tirer très court. Pour le carter long, on gardera la transmission d'origine. On continue dans la transmission avec la variation, le variateur stage 6 Pro, la courroie qui va avec, l'embrayage stage 6 Pro, ressort de poussée qui va avec. Et ensuite pour la carburation, on utilisera la pipe Motoforce diamètre 21. Donc attention, les origines ne font pas 21, celle-là fait vraiment 21. Couplé au carburateur Racing de chez stage 6 en 21 mm, avec les bonnes aiguilles et le bon boisseau dedans. De toute façon, on vous donnera tous les réglages après. Voilà, donc ça c'était la présentation des pièces. Ensuite, on va monter tout ça, on va partir sur le banc d'essai, et on vous donne toutes les astuces, les réglages pour faire un moteur fiable, performant, pour rouler sur la route tous les jours. A tout de suite dans la salle. Allez, on est de retour dans la salle de banc d'essai. On va voir ce que notre stage 6 Street Rye 70 Piaggio liquide a dans le ventre. Alors on va commencer par quelques tests en variation bloquée à l'aide d'une bague, histoire de régler la carburation, et surtout de voir à quel régime d'accord le moteur va tourner. Ce qui va nous permettre ensuite de caler notre variation dans ce régime d'accord. Voilà, tout simplement. Alors on va le roder un peu, faire quelques tests comme ça, et on enchaîne après sur la variation. Alors voilà, après les premiers tests en variation calée, on a avancé un peu sur la carburation, et on obtient un moteur vraiment très stable. Voilà, tout en étant un petit peu riche, donc ce qui est vraiment intéressant pour un moteur qui roule sur route, voilà, pour la fiabilité et pour la durée de vie. Voilà les courbes, les cinq courbes d'affilée. On voit bien qu'elles sont totalement identiques. Et on est pour l'instant à peu près à 10 chevaux 5, à 11100, 11200 tours. Voilà, donc c'est un moteur qui va être très plein, on le voit bien sur la montée de la courbe en calée, et donc qui sera très agréable à rouler. D'autant plus qu'on tire une transmission assez longue. Donc je pense que ça va être très performant quand on va passer la variation. On continue un petit peu les tests sur l'allumage, et après, variation. Alors on n'a pas vraiment gagné en modifiant l'allumage, on a rempli la courbe sur la montée, mais on a perdu en puissance max. Alors sur un moteur déjà qui est très coupleux comme celui-là, moi je trouve qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Donc on a remis son allumage dans la version d'origine, et là on attaque la variation. Donc variation uniquement composée des produits Stage 6 Pro. Donc vario, embrayage, courroie, et les ressorts de poussée. Voilà, donc on essaye tout ça, et on vous donne les résultats juste après. Allez, on a terminé les tests du Stage 670 Piaggio Street Race. Voilà, le moteur est encore sur le banc, il est encore tout chaud. Alors là, on est vraiment, enfin moi je suis super surpris quand même, c'est un super cylindre. Franchement, tout l'ensemble, ça fonctionne vraiment bien. On arrive à 12 chevaux, tout rond, avec un régime de 11 300 tours, 11 200 tours en variation. Donc c'est vraiment un moteur qui est super plein, qui doit être super agréable à rouler sur la route. Voilà, vraiment c'est du super matos. Alors tout à l'heure, on vous parlait du ressort court, ressort long. Donc voici les résultats de nos tests sur les deux types de ressorts, donc Stage 6 bien sûr. Donc vous avez la courbe verte, le ressort médium long, et la courbe bleue, le ressort médium court. Alors on voit bien la différence, il y a un mini cheval d'écart entre les deux. Voilà, en fait tout simplement, le ressort court permet de maintenir la puissance plus longtemps. Sur une cylindrée de 70 cm3, c'est vraiment bénéfique. Voilà, le moteur a du couple, il permet de tenir la puissance sur toute l'accélération. Le ressort dur, lui, il fait monter un peu le moteur en régime en fin de tir. Ce qui parfois est bénéfique, parfois non, ça dépend des moteurs. Alors sur celui-ci, la différence est vraiment flagrante. Voilà, alors on espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres, bien sûr. Abonnez-vous, likez nos réseaux sociaux. Franchement, voilà, toute la panoplie Stage 6 est là. On vous donnera aussi tous les réglages si vous êtes intéressé. C'est du tout simple à monter, vous empilez, vous roulez, gaz. Ça marche super bien. A bientôt à tous sur la piste, sur les réseaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501